Donc voilà, je vais essayer de vous présenter une vision clinique, l'abord conceptuel et scientifique a été mené brillamment par Fabrice et je vais essayer moi de vous donner ma vision pourquoi j'ai choisi ce système et pourquoi je le privilégie en secteur esthétique dans le cadre de la reconstruction maxillaire en secteur antérieur. Donc cet implant patente, on entend beaucoup parler de lui parce qu'il est très disruptif. On n'est plus sur une implantologie classique où on avait l'habitude de visser à 25 ou 35 newtons notre pilier implantaire. Là, on part dans un concept en deux pièces cliniques, un implant en full zircon dont la surface a été usinée et puis après frittée à deux reprises. Donc un implant qui est fortement rugueux et moyennement rugueux sur la partie du col implantaire. Et évidemment un pilier collé, collé au Panavia par exemple ou à d'autres cols comme VarioLink ou d'autres cols. Et une couronne qui soit scellée ou collée au choix. Donc vous voyez, c'est assez simple, on se rapproche presque de la prothèse traditionnelle et c'est ce qui m'a séduit moi, c'est ce concept de simplicité puisque je cherche aussi la simplicité quelque part. Ce qui m'a séduit aussi c'est qu'on est sur une plateforme tissu level et moi ça fait 20 ans que je pose des implants uniquement tissu level. Je suis un peu un grand fou, c'est à dire que je n'ai jamais posé un implant bon level en situation d'aidantement unitaire en secteur incisif. Et pourtant j'ai des résultats sinon je ne m'amuserais pas à continuer dans ce sens. Mais quand la voie de patents est ouverte, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir cette translucidité sur les phénotypes fins parce que je suis parodontiste et je suis soucieux de ne pas agresser le parodonte de mes patients. Et vous allez comprendre un petit peu quelle est mon approche clinique. Voilà, ça c'est des cas que je traite en paro parce que j'ai beaucoup de référents dans le domaine de la paro. On me présente la patiente à gauche qui a une cinquantaine d'années et qui a évidemment cet effet d'ombre sur la gencie au bout d'un certain nombre d'années. Là on est à 8 ans post-implant et vous voyez qu'il y a eu un système hybride où il y a une fauche gencive sur le côté secteur 1 et où il y a eu des céramiques implantaires secteur 2. Et cette patiente, il fallait donc trouver une solution. C'est passé par la chirurgie muco-gingivale pour essayer de renforcer le système et de pérenniser les implants. Mais c'est quand même une situation complexe. Si on peut l'éviter grâce à ces implants zircones en secteur antérieur, pourquoi s'en priver ? Et vous voyez sur la diapositive de droite un pilier carrément qui a été complètement mis à nu avec une inflammation record et une perte complète de papilles. J'imagine que l'implant a été posé bien sûr dans le mauvais sens en termes de positionnement 3D de l'implant, mais on a quand même une conséquence sévère qui est quand même exemplaire. Et là c'est des implants que j'ai posés moi. J'ai posé un tissu level il y a 15 ans sur cette patiente. C'est une consoeur, vous voyez le pilier qui est apparent, le col lisse, et c'est vraiment très disgracieux. Et l'implant d'à côté a été posé par un confrère toulonais, c'est un astral. Et là vous voyez, il y avait par contre déjà des piliers qui étaient en zircones. Et vous voyez que la conséquence esthétique n'a plus rien à voir. On a quand même une récession, mais qui a moins d'impact sur le plan de la colorimétrie. Un petit clin d'œil à l'EASIM, je pense à Gianfranco Carlo, Bianca, pardon, excusez-moi. Je reviens d'Italie, je suis un peu perturbé. Voilà, et donc très heureux de faire partie de cette académie européenne d'implant céramique. Alors vous voyez, il y a quand même plusieurs designs d'implant tissu level. Plusieurs marques s'y sont confrontées. Et on cherche à travers les différentes anatomies implantaires à trouver de l'accrochage. Donc on cherche à avoir de l'ostéointégration pour la mise en charge immédiate, évidemment. Mais on cherche aussi à avoir ce fameux colis transgingival pour éviter justement ce problème de la dual zone qui est constamment perturbée par ces piliers qui peuvent se dévisser ou jouer en flexion et engendrer un surcroît de biofilms dans le temps. Et vous voyez que cet implant patent, dans sa collerette, dans son col évasé, il est quand même particulièrement anatomique. Ça ressemble à une racine naturelle. Tout ça pour vous dire qu'on est sensible à l'innovation et qu'on s'est mis à faire des empreintes numériques, évidemment. Sur ces implants patent, ça va de soi. Mais aussi, on a comme ambition d'essayer d'imiter au mieux la nature. Et pour ça, bien sûr, tout ce qui est numérique va venir en appui. Et je pense que dans le cadre de toutes ces innovations, c'est intéressant de se dire que peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, moi, je suis expert judiciaire, un peu comme Patrick, mais dans ma région, c'est différent. Peut-être sur le plan médico-légal, on aura l'obligation de présenter en plan de traitement la solution alternative des implants Zircon. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne se verrait plus de mettre des céramiques à support métallique en secteur antérieur. Plus personne ne le fait. Mais j'espère que peut-être dans 10, 15, 20 ans, on ne mettra plus d'implant titane en secteur antérieur. En tout cas, c'est mon choix. Voyez un petit peu comment se profile cet implant. Le plateau est assez large. Donc, c'est vrai que si on cherche à mettre des implants fins de 3 mm, on oublie l'implant patin dans ce cas de figure. Il y a des implants 3,5 pour les incisives latérales. Mais la constante, l'implant standard, fait 4,1 mm en intraosseux et 5,2 au niveau du profil d'émergence. Il est retaillable, Fabrice l'a dit. Et donc, il faut de l'os. Alors, il faut de l'os. On va être très honnête. C'est des cas cliniques, moi, que je sélectionne très attentivement. Parce que je mets, bien sûr, du titane encore aujourd'hui, bien sûr. Mais lorsque j'ai de l'os en volume sur le plan palato-vestibulaire, je peux commencer à réfléchir à ces implants en zircone. Et quand j'ai de l'os en hauteur, parce qu'il faut aussi de l'os en hauteur, puisque l'implant devra être mis dans l'axe de l'alvéole est franchement extraite. Et donc, il faudra trouver un os basal suffisant pour pouvoir venir s'ancrer sur un os solide. Et donc, on va travailler sur des implants qui ont des longueurs différentes, vous voyez, de 7 mm à 13 mm. Mais si on est en post-extractionnel, on va avoir tendance plutôt à utiliser des longueurs un peu plus importantes, 11 à 13 mm selon la longueur de la dent initiale, fraîchement extraite. Vous voyez que c'est un pilier qui est, c'est un peu surprenant, qui est en fibre de verre, mais qui est très solide. Au moment où on le taille, on a un petit peu la consistance d'une dent naturelle. Et ce pilier, une fois taillé, il a vraiment l'impression, on a l'impression de faire une préparation coronopériphérique. Cette fameuse connexion, où les contraintes maximales sont bien réparties, et ça permet, si vous voulez, à la paroi de résister aux contraintes de flexion. C'est la connexion 3C, qui est propre à l'implant patente. En clinique, vous voyez ici, par exemple, j'ai mis deux implants patentes sur un patient qui était bruxomane. Et donc, j'ai fait ce choix parce qu'auparavant, j'ai fait une greffe ramique, et j'ai vraiment nourri l'os au maximum pour que les implants soient parfaitement ostéo-intégrés. Et le patient, vous voyez la surface de ses dents, c'est un vrai bruxomane. Il a ses implants depuis deux ans, je n'ai pas eu le moindre souci, pas de douleur, pas d'inflammation, un très bon comportement biologique. Le concept, je ne le décris plus, Fabrice l'a bien décrit. Mais là, je vais vous donner un exemple un peu de particularité. C'est cet implant personnalisé, puisque patente a une petite exclusivité quand même sur le plan du concept, c'est qu'il est capable de vous fabriquer un implant sur mesure en fonction des cotes qui sont sur le 3D. Donc, on va pouvoir, par exemple, pour des canines maxillaires, prévoir un congé beaucoup plus bas sur la surface buccale que ce qu'il est sur la surface palatine. On va pouvoir faire des cols évasés dans le sens mesiodistal, mais aussi dans le sens vestibulolingual. Ce qui est très intéressant, c'est un peu ce dont on a tous rêvé, c'est cet implant qui est un petit peu personnalisé en fonction de la situation clinique avant extraction. Vous le voyez là, cette canine, vous voyez, l'implant a presque la morphologie d'une dent naturelle. Alors après, on est limité, évidemment, sur l'évasement par rapport à la rotation de l'implant. Quand on tourne l'implant, il faut qu'il puisse tourner et ne pas buter contre le diamètre mesur vestibulaire, c'est logique. Donc, on n'est pas exactement dans le profil total de la dent fraîchement extrême, mais on s'en approche. Et vous voyez le cas ici d'une mise en charge immédiate avec la pose d'un implant patin, le pilier qui est collé, qui est taillé, la dent qui est posée et le travail qui est quand même relativement satisfaisant. Bon, la revue de littérature, je pense que Fabrice l'a faite très largement. Mais on va quand même parler de cette étude de Gloseur sur les pores, où on a vu quand même que le lien, le pic, le lien osseux de la surface de l'implant avec l'os, est cinq fois supérieur au niveau de ces implants zircones frités, full zircones frités, que ce que ça peut être sur une surface SLA de chez Stromann. Donc, vous voyez ce pic, il est énorme. On a un état de surface très rugueux. On a une bonne hydrophilie et une ostéogénèse, bien sûr, de contact. Donc, voilà, 75% de contact osse-implant après quatre semaines, c'est quand même assez édifiant. Donc, souvent, on avait un petit peu des freins, en tout cas, moi, j'en avais sur la zircones par rapport à l'ostéointégration. Il se trouve que je n'ai pas eu de souci, mais vraiment pas, sur le plan du comportement osseux. L'implant, il s'accroche, il tient bien, il n'y a pas de mobilité, tout se passe merveilleusement bien. J'ai seulement trois ans de recul, puisqu'en France, il est distribué depuis trois ans. Mais pour l'instant, tout se passe merveilleusement bien. Vous voyez ici, on voit bien, à travers cette analyse comparative des complications biologiques péri-implantaires, qu'à droite, c'est les implants full zircones, à gauche, c'est les implants Nobel, Astra, enfin, toutes marques confondues, Stromann. Et on voit bien qu'on a 45% de mucosites, classiquement, dans l'échelle des 6, 5, 6 ans. Donc, vous voyez, le truc jaune, c'est les 5, 6 ans post-positionnement. Et on voit que dans les implants zircones, on n'a pas cette problématique de la mucosite. On a seulement 10% de péri-implantites entre 6 et 12 ans. C'est donc des résultats sur le plan de la biologie et des complications qui laissent pantois. Certains dans la salle ne croient pas en ces résultats, en tout cas en doute. Mais il se trouve qu'il y a un certain nombre d'études et d'études qui ont été validées, qui le prouvent, en particulier celles de notre consoeur grecque, puisque elle, elle n'a pas sélectionné les patients. Elle a pris des fumeurs, elle a pris des diabétiques, elle a pris des gens qui avaient un historique parodontal, parfois péjoratif. Et c'est en ça que cette étude, elle a de la valeur. C'est les patients de nos cabinets. Donc, l'intérêt de cette adhésion conjonctive, c'est la pérennité. On en a parlé. On parle de collier muco-gingival. Un vrai collier, c'est-à-dire que la muqueuse, elle adhère. Et c'est même une petite frustration, c'est-à-dire qu'au moment de l'empreinte, on a tellement de gencives que parfois, on est obligé de prendre un laser et de faire une petite éviction gingivale pour arriver jusqu'au col de l'implant. Donc, ça veut dire qu'on a un excès d'intégration. Et c'est quand même assez incroyable. Le biofilm, on l'a dit, il accroche beaucoup moins au niveau de la surface de zircon que ce qu'il peut accrocher au niveau d'une surface de titane. Donc, on a quand même un comportement d'un tissu level classique, mais en mieux. Donc, je vous passe les études. On l'a dit, stabilité au-delà de 9 ans, aucune période d'implantite. Un BOP, alors pour ceux qui s'intéressent un peu à la paro, c'est le saignement au sondage. On a seulement 13% de saignement au sondage sur ces implants-là, ce qui n'a jamais existé jusqu'à présent. Puisque la plupart des indices de saignement, ils sont autour des implants à 55%. Voilà l'étude de Sophia, elle est là. Conclusion, les implants endosseux en zircon peuvent être utilisés chez des patients compromis, c'est-à-dire des patients à historique péjoratif de maladies parodontales, ce qui est très séduisant pour nous qui recevons des patients qui perdent les dents pour une raison purement parodontale. On a une réponse à nous, éventuellement, de proposer ça à nos patients. Vous le voyez, les chiffres sont édifiants. L'azircon, 0% de péri-implantite entre 5 et 12 ans. La mucosite, seulement 10% quand les autres alliages sont autour de 50% de mucosite et 12 à 48% de péri-implantite. On vous invite tous, évidemment, à rejoindre un congrès qui va se passer à Bruxelles où Sophia Karapataki, c'est difficile à prononcer, elle est charmante en plus, présentera ses résultats de cette étude au JOMI. Et ça se passera en Belgique. Pour les congrécistes belges, peut-être que ça vous donnera l'envie d'aller vous y rendre. Ça se passera prochainement. L'état de surface, on l'a dit, contact 5 fois supérieur par rapport à une surface usinée en titane. Alors maintenant, on va rentrer sur des cas cliniques, ça va être peut-être un peu plus parlant. Peu de mucosite, pas de péri-implantite, bonne réponse des tissus mous, une bonne mucointégration, un bon niveau marginal, avec une grande stabilité. Donc on note quand même, dans ce cas de figure, vous le voyez, ça parle tout seul. On a presque le ressenti d'une dent naturelle, d'une dent naturelle saine sur le plan parodontal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très séduisant. C'est intéressant, cette vidéo au microscope à balayage. On voit en fois 5000, c'est une coupe qui a été proposée par Peter Schubert-Bach, qui est un histologique de Zurich. On voit à quel point la surface a été bien travaillée au niveau du frittage et combien la surface est propre. Vous voyez ? On voit aussi qu'en 10 minutes, les hématies, tout ce qui est plaqué de terre vient vite s'agripper à la surface. Il y a une hydrophilie de surface qui est assez remarquable. On le voit même cliniquement au moment où on met l'implant. Alors, est-ce que c'est le contraste, on en parlait tout à l'heure, du blanc avec le sang ? Mais en tout cas, dès qu'on met l'implant dans l'alvéole, il y a une remontée du sang et c'est très stupéfiant. Donc, vous voyez quand même que le col évasé, il monte un peu plus haut, il tient mieux le profil d'émergence que le tissu du veule classique. Il y a un meilleur soutien, en fait, de toute la dual zone. Solidité, biomimétise, biocompatibilité. Bon, là, vous voyez le pilier une fois collé, le pilier une fois taillé, vous voyez ? Quand on taille, évidemment, avec la fraise, on fait un tout petit peu d'éviction gingivale, mais très vite, cette petite inflammation liée à la préparation coronopériphérique, elle est derrière nous, en même pas quelques semaines. Bon, la procédure est très facile. Je vous ai parlé de l'aspect médico-légal. Je pense que dans quelques années, il faudra proposer cette solution aux patients. Ça sera une bonne alternative au titane. Les prothèses sont faciles et c'est quand même proche de la dentisterie conventionnelle. Alors, est-ce qu'on fait un bond en arrière ? C'est la question que tous les bradmarquiens de conviction se posent. Je pense que non, moi. Je pense qu'au contraire, on va dans un avenir plus naturel. Et donc, il va falloir s'adapter à cet avenir naturel grâce peut-être à l'imagerie numérique, à faire des empreintes qualitatives pour pouvoir obtenir un joint périphérique de qualité. Bon, là, le concept de muco-intégration, je ne vous en parle plus, j'en ai déjà largement parlé. Mais voilà, une image vaut mieux que 10 mots. Regardez un petit peu ce profil d'émergence. Est-ce que vous trouvez ça habituellement autour des implants ? Donc là, on est quand même dans une situation clinique où on s'aperçoit que le pink esthétique score, il est quasiment optimal. On a la couleur, on a la texture, on a les deux papilles, on a le bombé vestibulaire, on a les zénithes, on a un bon profil d'émergence. Donc, on est dans une situation parodontale optimale. Je vous montre vite fait cette petite vidéo qui va peut-être faire bondir les amoureux du transvissé. Voilà, on vient de planter l'implant, on colle. On attend quand même que le collage ait eu le temps de faire sa polymérisation. On taille en bouche, mais on peut ne pas tailler en bouche. On peut prendre une empreinte numérique de l'intrado de l'implant, envoyer au labo, et le labo vous fait un pilier sur mesure. Mais moi, personnellement, je ne m'en boucane pas, comme on dit à Toulon. Je pose la dent d'origine que j'avais évidée au niveau de son intrado, parce qu'il y avait eu une résorption très importante. Et je scelle avec un ciment semi-permanent. Et la patiente, elle se retrouve au temps zéro opératoire, comme ça. Voilà, là vous voyez le cas. Vous voyez ? C'est quand même assez impressionnant de voir cette muco-intégration quasi immédiate. Bon, là, on est à quelques semaines sur la dernière... On est à six mois sur la dernière image. Un petit cas clinique beaucoup plus complexe, puisqu'on a perdu la corticale vestibulaire, on a perdu le V muco-gingival lié à un kyste et une dent qui suppurait depuis plusieurs mois. Un patient qui était parisien, d'ailleurs, et qui vivait dans le sud de la France pour l'été, et qui est venu avec une fracture, donc une fêlure. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a généré un processus, un protocole d'extraction-implantation immédiate. C'est assez limite dans ce cas, mais on l'a fait quand même. On a confiance à l'implant patente. Vous voyez, on utilise un conjonctif de prélèvement qu'on enfouit au niveau du col, qu'on tracte en direction coronaire, et on obtient un résultat assez satisfaisant. Quand on voit la situation initiale, où ce patient aurait pu prendre le temps de l'extraction, de la préservation de crête, d'éventuellement une greffe en onelée, pour ensuite refaire des greffes de tissu, vu qu'on aurait mis presque un an et demi pour le traiter, là, ça a été fait dans l'immédiat, et le patient, vous imaginez bien, qu'il est très satisfait. Un autre cas, et le dernier, après je rends la parole au comité, un pink spot sur la 21, vous voyez la résorption radiculaire terminale. Là, on est dans un cas d'une jeune fille de 25 ans. Regardez le résultat. Diagnostic esthétique hyper péjoratif. On a tous les critères qui sont complexes, en plus avec un sourire gingival. On obtient un résultat très satisfaisant. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais... En conclusion, esthétique, fonction, biologie, simplicité, pérennité, comme dirait un certain VIP, what else ?